Ce foie gras, le foie gras Auguste Rey, est arrivé en tête fin 2008 lors d'un test à l'aveugle, réunissant un large panel de consommateurs et de concurrents, numéro 1, toute catégorie, appréciation visuelle, au nez, au goût et pour la texture en bouche. La réaction, déjà c'est une très grande satisfaction, une reconnaissance aussi de notre méthode de fabrication, de nos produits. Nous, ça nous a apporté une reconnaissance supplémentaire sur le terrain. On l'avait déjà, mais ça ne fait que conforter notre image d'artisan. Et c'est vrai, ici à Lauserte, tout est fait de manière artisanale. Les foies de canard abattues le matin même sont traitées dans la journée pour avoir une meilleure saveur. Toutes les opérations sont manuelles. Il n'y a pas de mécanisation du process. Ceci pour garder vraiment les gestes que faisaient les anciens. On fabrique un autre foie gras comme le faisaient mes parents qui étaient également charcutiers. On pourrait faire de l'industriel, mais bon, ce n'est pas notre but. Donc on reste une fabrication artisanale, ça demande du monde. C'est beaucoup plus long, mais je pense que le consommateur s'y retrouve parce que le produit est meilleur. Et Didier s'est formé dans l'entreprise, comme la plupart des 20 salariés, avec à la base un CAP de charcutier. Côté direction du site et contrôle qualité, l'entreprise a misé sur la jeunesse et une formation d'ingénieur à Bac plus 5. Alors j'ai une formation au départ BTS agroalimentaire à Roche-Bourlieu. Et ensuite j'ai fait une prépa pour intégrer une école d'ingénieurs. J'ai fait l'ENICIA de Nantes qui est une école qui est spécialisée dans l'agroalimentaire. Alors j'ai fait un UPE génie biologique, donc une formation universitaire et professionnelle, donc stages et cours normaux. Et ensuite une spécialisation, un master professionnel en qualité des industries agroalimentaires. Et le développement de la conserverie Augusteret est exemplaire. De 2005 à 2009, son chiffre d'affaires a doublé en passant de 2,5 millions à 5 millions d'euros.